Sur la plus grosse sanction, qui est l'affaire, tout le monde a appelé l'affaire Louis Boyard, Louis Boyard, 3 millions et demi d'amende. Sur l'affaire Louis Boyard, moi j'ai reçu de nombreux députés sur mon plateau. D'ailleurs il y en a ici qui sont déjà venus sur mon plateau, avec qui c'est très bien passé. J'ai jamais eu de problème avec aucun député, avec aucun invité. Le seul avec qui j'ai eu des problèmes, c'est Louis Boyard. Louis Boyard c'est un cas un petit peu particulier, parce que Louis Boyard c'est avant tout un chroniqueur. Et je pense que s'il a été élu, je ne veux pas nous jeter des fleurs à TPMP et à moi, mais je pense qu'on y est pour quelque chose. Parce qu'on lui a donné une visibilité incroyable. Et Louis Boyard, je l'invite gentiment sur un sujet, et Louis Boyard arrive, et il avait prémédité, puisqu'on avait prémédité son happening, comme on dit, il s'est dit, je vais faire un happening et je vais essayer de faire sortir Cyril de Ségon, ce qu'il a réussi d'ailleurs. Moi, je regrette bien entendu mes propos sur Louis Boyard, et les propos que j'ai eus envers lui. Mais quand Louis Boyard est venu sur le plateau, je voyais non pas un député, et j'aurais dû, mais je voyais un pote. Un pote qui me trahit, en direct. Un pote qui m'a appelé un jour, et qui m'a dit, Cyril, je suis sur RMC, je ne gagne pas bien ma vie, je crois que j'ai beaucoup de talent, j'aimerais te rejoindre. Il est parti du jour au lendemain de RMC, en plus de personnes que j'aime beaucoup, puisque c'était dans les grandes gueules, et j'aime beaucoup les deux présentateurs, les deux journalistes des grandes gueules. Mais il est venu chez moi. Il me dit, quand il a été élu, Louis Boyard, à minuit, il m'a envoyé un message. Je l'ai en substance, si vous voulez, je peux vous le lire, mais bon, en substance, ça disait, Cyril, ça y est, je suis député, c'est énorme, on va pouvoir faire des darkas. Il me dit, mais ça, des darkas, ça veut dire, on va pouvoir rigoler ensemble. Donc ça, c'était quelques mois avant. Et, quelques mois plus tard, je vois un garçon qui vient en plateau, et qui n'est pas du tout le même que celui que j'avais connu, celui avec qui je rigolais dans les loges, celui avec qui on passait des heures à discuter avant les émissions, celui avec qui on se disait qu'on allait prendre un verre. Et, j'étais non seulement déçu de son attitude, mais aussi déçu de perdre celui que je considérais comme, pas un ami, mais un bon pote. Et quand, et moi, il y a un truc qui me rend fou, c'est la trahison. Et, j'ai pris son attitude à l'antenne comme une trahison. Derrière, pour répondre à votre question, monsieur le Président, derrière, bien sûr, qu'on se parle avec la chaîne. Et à chaque fois qu'on a eu des sanctions sur un point précis, on n'a pas eu de problème sur la même catégorie d'amende. Louis Boyard, derrière, il n'y a pas eu, depuis l'affaire Louis Boyard, je n'ai jamais eu de problème avec un invité. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de problème avec un invité ni avant Louis Boyard, ni après Louis Boyard. j'ai des interventions.